Dans le chapitre 7, la Boyère évoque une autre composante de la comédie sociale, la bourgeoisie parisienne. On a vu en effet que dans le chapitre 5, il évoquait la problématique transversale de la conversation et de l'idéal de l'honnête homme à travers les différentes composantes de la société, ceux qu'il considère en fait comme à la hauteur d'une conversation, c'est-à-dire ceux qui ont un minimum d'éducation sans distinguer entre nobles et bourgeois. Dans le chapitre 6, il commence à examiner certaines catégories de la population. On a vu que le peuple en général est laissé de côté, les paysans en particulier, sont à peine évoqués. Les parvenus sont ce qu'on appelle en sociologie des transfuges de classe. Ils quittent leur classe sociale d'origine et accèdent à une autre sans en connaître parfaitement les codes. Chez la bouillère, ces individus quittent la bourgeoisie pour accéder notamment grâce à un mariage qu'ils payent, ils accèdent ainsi à la noblesse. Dans le chapitre 7, il décrit cette fois la grande bourgeoisie qui est à Paris, c'est-à-dire aux portes de Versailles, c'est-à-dire à l'extérieur des cercles de pouvoir et qui ne joue pas encore de rôle politique. Encore, puisque cela sera le cas, nous le savons, au XVIIIe siècle et on sait que c'est l'une des causes de la Révolution française. Il s'agit donc d'évoquer la grande bourgeoisie et non la petite bourgeoisie, celle des commerçants ou des petits artisans, ou bien encore celle de province. Il parle ici des bourgeois qui, à défaut d'un rôle politique, occupent cependant une place importante dans la vie publique. Ces riches bourgeois ont une vie sociale importante. Ils sortent, ils vont à la promenade par exemple, ou bien ils vont au bal, ils se reçoivent dans des salons. Et les femmes ont un rôle important, ce pourquoi il achève le chapitre en les évoquant plus particulièrement. Les magistrats sont également évoqués puisqu'ils occupent une place essentielle de la vie publique. Et ici, le mot magistrat englobe toute personne en lien avec la vie judiciaire. Cette bourgeoisie qui rêve d'une place plus importante dans la comédie sociale, s'est constituée une vie parallèle à celle de Versailles et de la Cour et prend modèle sur ce qui se passe, là-bas. Le chapitre s'ouvre sur ces lieux publics où se rencontrent ces grands bourgeois parisiens, ces grandes allées boisées qui sont donc des lieux de promenade. La bruyère souligne la véritable intention de ces activités. Il s'agit en fait de s'évaluer mutuellement par le détail et la valeur des ornements qu'on porte. Il faut parader, c'est-à-dire montrer sa richesse, montrer son originalité, le raffinement de son costume. C'est pourquoi le thème du regard apparaît ici tout comme celui du théâtre, dont on se souvient qu'il est étymologiquement lié au regard, le théâtre homme. C'est justement le lieu d'où on voit. L'autre fonction de ces promenades est de même, en quelque sorte, de mettre en œuvre la rivalité sociale entre les individus. En effet, il s'agit de s'observer pour s'évaluer, pour se peser l'un l'autre et déterminer qui est le plus riche. L'ouverture du chapitre se poursuit ensuite logiquement sur une remarque qui permet une vue d'ensemble sur Paris. La bruyère décrit la vie parisienne comme une superposition de micro-sociétés fermées sur elles-mêmes, d'où on exclut les intrus en se moquant d'eux, sans se soucier en fait de la valeur même des personnes. On retrouve ici le regard habituel de la noblesse sur la bourgeoisie. Pour les nobles, la caractéristique habituelle de la bourgeoisie, c'est la bêtise. Georges Dandin, pièce de Molière, incarne complètement ce riche bourgeois qui épouse une noble sans argent, et qui se fait maltraiter toute la pièce par elle. Et Georges Dandin, c'est vraiment l'exemple même de la bêtise que détestent les nobles et dont ils se moquent. D'autres remarques, comme celles qu'on trouve au paragraphe 20, vont insister sur l'agitation inutile de cette vie, où il s'agit surtout en fait de sortir et de rencontrer des gens uniquement pour le plaisir de propager et de répandre des comérages. Ce qu'on pourrait appeler donc la rage du comérage. Dans la suite du chapitre, il détaille encore la vie sociale des Parisiens à travers deux portraits qui se suivent. On a tout d'abord Narcisse, qui est l'archétype même du bourgeois, dont la vie sociale est vraiment très très bien remplie, puisque Narcisse est quelqu'un de très occupé, il va au jeu, il va lire, il va se promener, il va visiter. Et le prénom du personnage, en fait, suggère qu'en réalité, ce Narcisse ne cherche pas vraiment, malgré les apparences, à rencontrer les autres à travers ses activités, mais qu'il est surtout content de lui. Le portrait s'achève d'ailleurs sur la vacuité de cette vie. Il meurt, ainsi qu'après avoir vécu, mais qu'a-t-il vécu ? Eh bien, pas grand-chose. Le portrait suivant est une satire très vive d'un homme qui n'est pas identifié par son nom. Cette absence de nom s'explique justement par le caractère qui est ici évoqué. Cet homme, en effet, passe son temps à se montrer, dans tous les événements publics possibles, à être aux meilleures places, et non pas pour voir l'événement en question, mais pour être vu par les autres spectateurs. Et pourtant, il reste totalement inconnu de tout le monde, car complètement insignifiant ou bien, on peut supposer, ennuyeux. En tout cas, personne ne retient son nom, alors même que tout le monde se souvient vaguement de son visage. Et alors, on peut faire ici un parallèle totalement anachronique, bien sûr, avec un concours institué par le journal Le Canard Enchaîné, il y a quelques années. C'était un concours qui s'intitulait Ma Binette Partout. C'était évidemment un concours complètement loufoque et satirique, puisque Le Canard Enchaîné est un journal satirique. Et dans ce concours, le journal, en fait, chaque semaine, prenait plaisir à compter pour chaque journal municipal ou chaque journal du conseil départemental qu'il recevait, le nombre de pages où apparaissait un élu. Et on sait qu'un journal municipal ou un journal du conseil départemental, ce sont normalement des journaux qui présentent les réalisations de la collectivité. Et donc, la binette de l'élu, c'est-à-dire le visage apparaissant partout, eh bien, cela transformait le journal en organe de propagande personnelle. Alors, ce rapprochement prouve qu'il y a bien, comme le dit la brouillère lui-même, une permanence à travers le temps des caractères. Et donc, là, on a la permanence de ce caractère, de cet homme qu'on voit partout. Et en effet, si on en revient à ce paragraphe 13, cet homme est évoqué, en fait, comme une sorte de pantin ou de marionnette qui surgit d'un coup avec un corps insignifiant qui disparaît sous son visage, qui retient toute l'attention. Alors, cette évocation du bourgeois à la fenêtre comme d'une marionnette prête à bondir et à se montrer sur le devant de la scène au spectateur, eh bien, cette évocation de cet homme marionnette est à garder en mémoire, car dans les chapitres consacrés à la cour, la brouillère reprendra cette idée du pantin. On verra de quelle manière. La suite du chapitre établit d'ailleurs un lien explicite entre la ville et la cour. Les deux lieux sont en réalité des métonymies, c'est-à-dire que les lieux, en fait, désignent l'ensemble des classes sociales, l'ensemble des personnes qui y habitent. La brouillère dénonce la volonté des bourgeois qui cherchent à toute force à ressembler au noble. Paris, pour l'ordinaire, le singe de la cour, ne sait pas toujours la contrefaire. Et dans la suite de ce paragraphe, il met d'ailleurs en scène une bourgeoise qui va juger la valeur d'une personne à son attelage, à la richesse de son carrosse, autrement dit, qui juge uniquement par les apparences et on voit à quel point elle est ridicule à s'exciter comme ça, juste en voyant un attelage très joli, certes, arrivé dans la cour de son hôtel particulier à Paris. Et dans le paragraphe 16, la condamnation de la brouillère est plus explicite encore. Ces bourgeoises sont pires que de simples paysannes, car elles n'ont pas conscience de leur sottise et sont prétentieuses. La brouillère a condamné de la même manière au paragraphe 7 la sottise et la prétention des jeunes magistrats, qui eux aussi imitent les jeunes nobles de la cour et au lieu de les imiter sur les bons côtés, en fait, ces jeunes magistrats les imitent en copiant uniquement leurs vices en quelque sorte. Donc, ils sont des copies, mais plus des caricatures. On voit donc que ce chapitre critique d'une manière sévère les ambitions et les prétentions de la bourgeoisie et on verra que la cour qui est le modèle de cette bourgeoisie n'est pas mieux, en quelque sorte, elle est même presque pire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !